bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis sagittaire pour ce mois d'avril donc pour ce mois d'avril cette guidance générale je vous le rappelle je vais utiliser l'oracle des rebelles sacré et l'oracle des histoires des sorcières que voilà ok alors c'est parti on y va sans plus tarder votre guidance générale et puis bien sûr dès demain votre guidance sentimentale donc n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir dès demain votre tirage complémentaire. On y va ? Allez c'est parti ! 1 2 2 1 2 Alors, qu'est-ce qui va donc se passer pour vous, pour ce mois d'avril, mes chers amis sagittaires ? Au niveau général, je vous le rappelle. Alors, on a la première lame ici, qui vous indique, faites de beaux rêves. Faites de beaux rêves. Bref, dites-moi en commentaire ce que les cartes, les lames, elles vous disent intuitivement pour vous. Pourquoi cette lame vous attire ? Pourquoi ? Faites de beaux rêves, ça vous perturbe à ce point. Qu'est-ce que cela veut vous faire prendre conscience ? On a la deuxième lame ici, c'est la vision de la vie au-delà de la mort. Alors, pour ce tirage, pour ce mois d'avril, ça va être un petit peu, peut-être difficile pour vous d'entendre certaines vérités, mais on est ici en présence de l'oracle des rebelles sacrées. Et comme je vous l'ai dit, ça perturbe un petit peu, peut-être même beaucoup pour vous tous. Donc ici, au-delà de la mort, il y a la vision de la vie. Cette lame, elle vous indique, tout simplement, qu'il va falloir, pour ce mois d'avril, accepter, tout simplement, accepter cette partie d'ombre qu'il y a en vous, pour faire jaillir la lumière autour de vous. Osez affronter votre partie sombre, ok ? Et c'est pour ça qu'on a cette lame de fête de beaux rêves, parce que ça va être un petit peu difficile pour ce mois d'avril. Il va y avoir des perturbations. On a d'ailleurs la lame de la sagesse féminine ici. On voit ici la parole, l'énergie qui sort de la bouche, cette sagesse féminine qui est très importante. C'est tout simplement votre cœur qui parle, et non votre mental. Donc c'est très important, c'est une guidance qui vient du cœur. Et donc, c'est la sagesse féminine qui est à l'intérieur de moi, c'est le côté féminin, qui ressort, et qui vous accompagne, et qui vous guide tout le temps, toute l'année. Mais, bien sûr, très particulièrement, ce mois d'avril. Et, pourquoi j'insiste sur ça ? Car, il va y avoir des messages très durs à entendre. Alors, êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêtes ? On y va. Il est très important pour vous, mes chers amis, maintenant, d'exprimer votre pensée. D'accord ? Il est temps de communiquer réellement avec le monde extérieur. Ça suffit maintenant de rester dans ton coin, d'accord ? D'être isolé, de te sentir, soi-disant, en sécurité parce que tu es seul dans ton coin. Non ! Il va falloir que tu arrives à affronter cette partie sombre qui est en toi. Cette partie du monde extérieur qui va énormément mal. Le monde extérieur est chaotique. Et tu le sais. Tu le sais. Ok ? Il est très important pour toi, maintenant, d'oser, d'exprimer et dire ce que tu penses réellement de cette société. Ok ? Si tu veux que tes prières et que tes voeux soient entendus, il va falloir te bouger, passer à l'action. Parce qu'est-ce que tu veux, enfant de compte ? Tu veux quoi, enfant de compte ? Tu veux la paix, la tranquillité, l'abondance, la prospérité, n'est-ce pas ? Ok ? Mais si tu ne bouges pas, si tu attends que les choses arrivent, Parce que, soi-disant, tu as entendu la loi de l'attraction, c'est j'attire à moi, je suis une belle personne, donc j'attire à moi les belles choses. Ok, c'est très bien déjà, mais si tu ne bouges pas, si tu ne fais rien, rien ne se passera. Alors si tu veux attirer la prospérité et l'abondance, tout comme moi je fais autour de moi, il va falloir faire des efforts. Peut-être des tout petits efforts, mais c'est très important. Et le premier des efforts, c'est, comme on l'a vu au début, exprimer ta pensée. Ok ? Alors, maintenant, à travers cette guidance, ok, qui est un petit peu, on va dire, accompagnatrice, en même temps, je vais vous donner trois clés qui sont extrêmement importantes pour ce mois d'avril. Première clé, c'est les connexions conscientes. Comme vous le voyez ici, avec ces lames, il y a une partie de toi qui m'écoute. Oui, c'est vrai, Fab, oui, oui, c'est vrai, t'as raison, ouais, 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 je vais peut-être te le faire. Puis il y a une autre partie, je m'en fous, mais royalement, de ce qu'il dit. Je ne vais rien faire. C'est une partie qui est inconsciente à l'intérieur de toi qui fait que, il n'y a rien qui va changer. Parce que tu as décidé de ne pas changer. Et personne ne te changera à part toi. Donc c'est pour ça que cette partie connexion consciente est très importante ici et maintenant. Très important, si tu veux améliorer ta vie, n'attends pas que le monde extérieur vienne à toi. Mais c'est à toi de faire l'effort nécessaire pour que tu puisses attirer à toi les bonnes vibrations. Ok ? Alors, est-ce que cette guidance, elle t'a parlé ? J'espère en tout cas. Ok ? Mais je vais te donner deux autres clés très importantes. La première, c'est que tout voyage commence par un premier pas. Il est important pour toi de prendre ta valise et d'avancer vers l'inconnu, vers cette zone de confort inconfortable. Je m'explique. Il est important pour toi maintenant de faire ce premier pas, de faire ce saut, d'accord ? De sauter de la falaise. Attention ! De sauter, de t'envoler, de prendre cet envol vers une autre direction. Tu es sur une plateforme A et tu veux aller sur la plateforme B. Mais entre les deux, il y a un vide. C'est ce qu'on appelle le creux de vague. Ok ? Et cette partie de creux de vague, elle est très inconfortable. Car entre les deux, tu seras seul avec toi-même. Et c'est pour ça que tu as ce besoin d'être accompagné, d'être guidé pendant cette période où tu es seul avec toi-même. Ok ? Alors, la troisième clé pour ce mois d'avril, c'est de lâcher prise avec l'obscurité. Je sais que, toi aussi, de ton côté, tu te formes, ok ? Et que tu sais un petit peu vaguement ce que c'est que le lâcher prise. Oui, je l'entends en permanence, fab, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Oui, je dois lâcher prise, oui. Comment ? Comment on fait pour lâcher prise ? Et bien, tout simplement, ici, à travers cette lame, c'est pas lâcher prise et ne pas savoir comment faire. Mais c'est de lâcher prise avec l'obscurité. Ça veut dire te détacher. De t'étacher de ce monde extérieur. Tu ne peux pas contrôler ce que tes enfants pensent de toi. Tu ne peux pas contrôler ce que ton ex ou ton ou ta partenaire pensent de toi. Maintenant, plus tard et hier. Non. Tu ne peux que contrôler tes propres pensées. Contrôler ce que, toi, tu penses. Et donc, du coup, lâcher prise sur l'extérieur. Et par contre, contrôler ce que l'on peut faire de l'intérieur. À toi de réfléchir. J'espère que ce tirage général, il t'aura parlé. Si tu veux en savoir plus, tout simplement, retrouve-moi dès demain pour ton tirage sentimental complémentaire. Merci de ta confiance. Merci de ton abonnement. Merci d'être là depuis toutes ces années. Comme tu le vois en dessous, la communauté grandit de plus en plus. Alors, gratitude à toi. Gratitude à vous tous d'être là. C'est grâce à vous, grâce à toi, que cette chaîne progresse autant. Alors, visons ensemble un monde plus paisible et harmonieux. Parce que l'on peut. On peut le faire. Tous ensemble. Bye. Sous-titrage ST' 501